Nous y voilà il est 19h, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, après trois jours d'intenses travaux pour la promotion des compétences et initiatives de l'élite scientifique et technologique congolaise et la volonté de celle-ci de prendre en main le développement socio-économique du pays de manière souveraine, le forum du génie civil congolais a fermé ses portes ce jeudi au palais du peuple. Au terme de cette session, le président de la République félicite en tant que de Tchilombo a remis les brevets aux participants. Reportage. Le génie scientifique est une discipline qui met en conjonction la créativité, l'innovation et les compétences techniques pour résoudre les problèmes complexes d'une société. Chercheurs, inventeurs et innovateurs déclinés en plusieurs disciplines, tous passionnés par les sciences et la technologie, ont pendant quatre jours participé à la deuxième édition du forum du génie scientifique congolais. Des assises qui avaient pour objectif de promouvoir les innovations Made in DRC et d'intégrer les talents congolais dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Anton Tchiseke Di Tchilombo, qui tient à l'importance du génie scientifique pour le développement économique et social du pays, a marqué de sa présence la cérémonie de clôture qui a connu la participation de plusieurs personnalités et responsables des différentes institutions du pays. Une présence qui traduit la détermination et le soutien de la plus haute institution du pays pour ce secteur vital qui conduira à non point douté à l'émergence économique et sociale de la RDC. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui, devant vous, mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Par l'entremise du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Après avoir communié avec ses inventeurs, innovateurs et chercheurs à travers une visite des différents stands, le chef de l'État a promis un accompagnement à travers une structure de coordination interministérielle dont il a séance tenante, instruit la mise en place dans un plus bref délai. Elle aura pour mission de veiller au progrès scientifique réalisé dans le secteur. Il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels. Je charge donc le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique qui organise ses assises indique que ce conclave scientifique vise à mettre en place un véritable politique de recherche technologique rigoureuse et volontariste suivant la vision clairement exprimée du président de la République dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique. La remise des prévets aux participants par le président de la République a clôturé la cérémonie du jour. La lutte contre la propagation de la pandémie et de l'épidémie Mpox, la commune de Mongafoula, parmi les municipalités infectées, les bourgoumètres de cette entité s'est entouré de différents responsables de services de sécurité ainsi que sanitaires pour des voies et moyens pouvant limiter sa propagation. Épidémie de Mpox à Kinshasa, la commune de Mongafoula enregistre déjà son premier cas au quartier Matadimayo. Les bourgoumètres de cette municipalité sévère Lumbu, Malambam, a réuni en urgence les responsables des services de sécurité et de santé. Question de peau finée, de stratégie pour la riposte. Bien suivre les conseils prodigués par les différents médecins que nous avons. Évitons les salutations à main-nuit. Cette maladie se transmet aussi par des voies sexuelles. Cette population doit tout faire pour qu'elle ne soit pas contaminée. La collaboration entre la police, la population et toutes les associations. Ensemble, nous devons marcher pour que l'ennemi qui vient toujours déranger la population soit hors d'état de nuit. Déterminé à limiter les cas de contamination de cette épidémie, le médecin-chef de zone de santé Kabongo a pour sa part parlé de mode de transmission et de mesures préventives liées à la variole des singes. Nous avons saisi cette opportunité avec l'autorité politico-administrative pour lancer officiellement le message de cette lutte contre cette épidémie dans la zone de santé de Mongafola pour dire à l'ensemble de la communauté qui était sur place qu'il n'y a pas un traitement jusqu'à ce jour connu officiellement, si c'est né, un traitement symptomatique. Nous martelons ici sur les mesures barrières par rapport à cette maladie, notamment le port de masque, la distanciation sociale, le lavement de mains avec du savon ou de la sonde. Ces ensembles de mesures sont des mesures préventives pour nous permettre de rompre la chaîne de contamination de cette maladie. Les chefs des quartiers conviés à cette réunion ont salué l'initiative de l'autorité municipale. En plus des questions sanitaires, de sujets relatifs à la sécurisation de la population de ces coins ont été abordés dans les échanges. De mesures de riposte pour enrayer l'épidémie au-delà de vaccins, la sensibilisation s'avère indispensable. Des séances de mobilisation sont organisées après l'annonce des cas dans différents quartiers de la ville. Il y a images et commentaires. Mongafoula et ses embouteillages, un véritable casse-tête. A la base de cette situation, le non-respect des mesures prises interdisant notamment la circulation des gros véhicules avant 22h. Pour une solution d'urgence, le prophète Elie Samano, King Sam, notable de cette municipalité, a échangé sur ces sujets avec les caisseurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Maître Socrates Moubengai. Autre sujet évoqué, l'état de délabrement très avancé de certaines routes principales. Nous sommes venus de plaider la cause de la population de l'Assemblée nationale, qui passe le mot très difficile à cause des embouteillages, qui ne permettent plus l'accès facile à la population de l'Assemblée nationale, de valter à ces éducations. Dans ce cas-là, nous sommes venus de plaider auprès de l'honorable testeur, afin que cette situation soit avec les embouteillages. Tout à fait positif, je voulais même d'ailleurs les remercier, le fait de l'avoir réussi. Mais aussi, il a été attentif à notre élément. Nous espérons vraiment que par cette démarche, nous aurons la solution pour que la population de l'Assemblée nationale dans la recherche des solutions. Le lancement du rapport mondial de la population et la célébration de la Journée mondiale de la population, double cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre du plan Guylaine Nimbou, Peggy Moukonda, dans ses reportages. Le gouvernement congolais a appelé à s'investir pour la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le représentant de fonds des Nations Unies pour la population, Madi Biaye, a affirmé que la RDC a connu un grand retard dans la production des données. Il faut une volonté politique pour rélever ces défis. C'était lors de son discours à la cérémonie de la Journée mondiale de la population sous le thème « Exploiter les données inclusives pour un avenir restreint et équilibré pour tous ». Une journée qui a coïncidé avec le lancement de l'État de la population mondiale. Conscient du retard qui a connu la RDC dans l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le vice-premier ministre du plan Guylaine Nimbou, très optimiste, a rassuré de la volonté politique du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État à réaliser ce deuxième recensement de l'histoire de la RDC. En effet, l'organisation de ce second recensement appelé des voeux du chef de l'État, ce veut une priorité, mieux, une impérieuse nécessité. Son fondement repose sur la nécessité pour les autorités publiques de disposer d'une connaissance approfondie. Un rapport lancé depuis le 24 avril dernier à Abuja qui démontre plusieurs progrès en matière de besoins non satisfaits en planification familiale et autres. A Kinshasa, le vice-premier ministre du plan a lui-même présidé cette double cérémonie. La ville de Kinshasa doit arriver tireure de sa plus belle robe. Le gouverneur Daniel Bumba tient mort du cuisse à sa matérialisation. Le gouvernement central, par les biais du ministère de Finances, vient à l'appui pour envisager les possibilités de rendre cette vision plus propre. Cette ville plus propre, allait-je dire. Sylvie Mouimbo pour les détails. L'option élevée, 2 septembre prochain, des travaux de grande envergure seront lancés à Kinshasa. Ils consisteront à... A l'assainissement, au curage des rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre élargie et la construction de plus de réhabilitation. Le ministre nous a assuré et promis que déjà il y aura un appui au titre d'assainissement, il y aura un appui au titre de curage des rivières. Cette instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo, qui tient à la propriété de la capitale de la République démocratique du Congo, est suivie de près par la première ministre, Judith Sumuna Toulouka, qui a instruit le ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundé Libotai. C'est un motif de fierté. Nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment les bureaux centrales de coordination, le BSECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilités dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. L'argentier de la République a insisté sur la qualité des travaux qui seront effectués. Le gouverneur de la ville de Kinshasa multiplie les efforts pour répondre aux préoccupations des Kinoises et Kinois dans la construction des différentes infrastructures de la capitale. Daniel Bumba sollicite notamment l'expectise de l'Ordre national des ingénieurs civils. Edith Jala pour les détails. Plus rien ne sera comme avant de la mise en œuvre des projets d'infrastructures et travaux publics dans la ville province de Kinshasa. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics tient à la contribution de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Une délégation de cette structure a été rechue en son cabinet de travail. Son Excellence a besoin d'aller vite. Alors il a approché l'Ordre national des ingénieurs civils pour partager sa vision et pour indiquer ses priorités. Il nous a proposé un cadre de collaboration à travers lequel nous allons apporter notre eau au moulin. L'Ordre national des ingénieurs civils du Congo aura le rôle de contrôle dans des projets des infrastructures et grands travaux de la ville en termes d'expertise. En émettant des avis, l'idéal ici serait la mise en place d'un cadre de collaboration permanent pour redorer l'image de la capitale, RD congolaise comme le veut, le gouverneur Daniel Bumba Loubaki. Nous pensons avoir fait le tour de quelques priorités et nous attendons de formaliser ce cadre à travers un protocole d'accord qui sera signé entre le cabinet et le bureau de l'Ordre. Retenez que l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo est une entité professionnelle et technologique qui regroupe tous les ingénieurs issus des écoles polytechniques de la RDC. L'État actuel de la route nationale numéro 1 dans la province de Kassai orientale n'a pas empêché la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et génie Tchela Kamba de se rendre au pays de Chimbombo pour vérifier les informations sur le présumé tracasserie des opérateurs économiques opérant avec les volos Bayanda par les forces de l'Ordre. Ce qui s'avère faux après la descente numéro 2 de la territoriale sur le terrain. Au terme des échanges citoyens avec les concernés et les services de l'État, il est sûr que la position nationale congolaise a fêté à ses postes des sorties de la ville diamantifère, remplit bien son devoir dans la protection civile comme le veut le commandant suprême, Félix Antoine Tisséret de Chulombo. Notre police se comporte très très bien vis-à-vis de la protection civile. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire, il n'y a pas d'exigence de taxe arbitraire. Tout le monde se comporte bien, la police est très bien disciplinée et je suis très contente. Agréablement surpris pour la première fois de voir un membre du gouvernement de son secteur se rendre à un poste de payage pour palper la réalité qu'est vu la population. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a eu des mots justes pour remercier de tout cœur ses membres du gouvernement souminois. J'étais surpris, je ne m'attendais pas qu'elle allait venir ici. Avec tout ce que nous avions connu comme problème au niveau de la route, vous voyez vous-même qu'il y a assez de sable, mais quand même si on parvenait à arriver sur place, je me suis très satisfait, impressionné même. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchelakamba, qui a convié la population à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement souminois. Toujours dans cette province, pour parler de cette itinérance du gouverneur de province dans différents chantiers de la ville de Kananga, c'est là pour se rendre compte de l'évolution des travaux exécutés sur terrain. En séjour à Kananga depuis le 28 juillet 2024, le député national Marcel Tchipé-Pélé a clôturé ses vacances parlementaires ce mercredi 28 août conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui recommande à chaque élu de rester de manière ininterrompue pendant au moins 30 jours dans sa circonscription électorale durant cette période. Pendant ses vacances parlementaires, l'honorable Tchipé-Pélé a palpé les réalités de l'exécution des projets de grande envergure financés à Kananga par le gouvernement de la RDC et ses partenaires. C'est entre autres les non-débuts des travaux sur la route Kananga-Kalambambouji, un mois après la relance du projet par le ministre des ITPR. Les retards observés dans la mise en œuvre du projet d'aménagement de la voie urbaine de Kananga et le projet de la construction de la nouvelle aérogarde de l'aéroport national de Lungandou, ainsi que la visite de quelques sites érosifs qui détruisent la ville de Kananga de façon accélérée. Ayant placé l'eau et l'électricité parmi les priorités de ses actions parlementaires, Marcel Tchipé-Pélé a également pris connaissance des réalités de la régie des eaux-cassailles occidentales, de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité SNEL, avant d'approcher les responsables de l'agence d'électrification INSER à propos du projet de construction d'un barrage hydroélectrique sur la chute Mbombo. L'élu de Kananga a profité également de cette période pour lancer sur fond propre quelques projets infrastructurels en faveur de ses électeurs. Le cap est désormais mis sur des grandes actions parlementaires à mettre en place pour trouver des solutions adéquates à tous ces problèmes qui agacent les habitants de la ville de Kananga. La ville de l'eau déjà menacée de têtes d'érosion connaît des travaux d'Hercule pour éviter les drames en vacances parlementaires. Le député national Lambert-Mindé a visité ces chantiers. C'est une marque de reconnaissance d'un parcours élogieux en politique et dans les actions communautaires. Ce diplôme de mérite est un couronnement d'une carrière riche d'un homme d'État. Frédéric Ita Boukoussou, ancien membre du gouvernement, ces derniers s'est vus décerner ses diplômes d'honneur par les parlementaires debout d'élus de PS. De quoi sublimer un immense parcours. Je dédie d'abord ce diplôme spécialement à ces femmes violées de l'Est en nous voyant par décès qui ne cessent de repousser l'ennemi pour que nous puissions vivre totalement en paix. Je dédie aussi ce diplôme de mérite à un grand compagnon de combat. J'ai cité Félix Anton Tshisekedi, Tchulom. Ensemble nous avons combattu la dictature et au jour d'aujourd'hui nous sommes fiers parce que le combat que nous a appris le patriarche docteur Etienne Tshisekedi a fini par payer. Nous savons que le pays traverse des moments très difficiles des zones de turbulence à cause de ces ennemis de la République qui veulent à tout prix piller nos ressources, prendre une partie de notre territoire, mais chose qui est impossible et qui sera impossible parce que nous sommes debout jusqu'à ce que ces ennemis de la République seront chassés et neutralisés. Loin d'un fruit du hasard, c'est pris et la résultante d'un combat politique et social dans la lignée des vertus telles que prônées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Son parcours en tant qu'homme d'État a été honoré à travers un diplôme d'honneur de parlementaire debout. De qui s'agit-il ? Je vous laisse sur ce reportage. Trois jours seulement après l'attaque des déplacés du conflit Mbole-Lengola et alliés vivant au camp Saint-Gabriel, les accusés sont désormais dans le box pour se justifier. Pour cette première audience foraine, les prévenus sont passés un à un devant les juges pour certifier de leur identité, nom, date de naissance, lieu d'origine, nationalité et profession. Tous les accusés sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans une attaque récente survenue sur les sites de la paroisse Saint-Gabriel dans la nuit du 25 au 26 août 2024, causant la mort de trois personnes et cinq blessés graves, aujourd'hui en soins intensifs. Cette cérémonie foraine organisée avec l'appui du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et celles liées aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité fauna-rève veut rapprocher la justice des justiciables. Après l'identification des témoins et auteurs de ces crimes, la prochaine audience est renvoyée le vendredi 30 août 2024. Conformément à la loi du 26 décembre 2022, dans son article 22, le Fonds-Narrève est mandaté pour apporter une assistance juridique et judiciaire aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il se rassure également que ces crimes ne restent pas impunis et que les victimes soient accompagnées devant les instances judiciaires pour se prévaloir des leurs droits afin d'obtenir réparation. C'était là l'audience foraine en procédure de flagrance contre le présumé auteur de l'attaque de déplacés du conflit Mboli et Longuela. La province du Nord-Oubangui s'est mis sur les rails de développement. Le gouverneur de cette province a réceptionné l'important des engins destinés à la construction des routes et des bus pour les transports urbains. C'est un reportage de nos confrères de l'air, TNC Sud-Oubangui. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tusekedi-Tilombo dans la province d'Oubangui, le gouverneur Malone d'Imbamobutu a conduit une forte délégation ce week-end à Businga. L'objectif de sa présence dans la cité porteur de Businga est de réceptionner les lots d'enjeux destinés à la réhabilitation des routes ainsi que des bus pour les transports en commun, une dotation du gouvernement central à la population du Nord-Oubangui. Le président de la cité civile du Nord-Oubangui est auprès de personnalités. Au cours de cette même cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées tour à tour par l'administrateur du territoire de Businga, le président de la cité civile du Nord-Oubangui, les délégués de la fédération des entreprises du Congo, section du Nord-Oubangui et les directeurs provinciaux de l'Office des routes. Cette dotation est la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Dusséguet-Tilombo, par l'entremise de son ministre des infrastructures, Alexis Guissaro, lors de son passage dans la ville de Badoliti. Ces engins sont actuellement dans la cité de Businga, se mettront au travail dans les jours à venir sur la route nationale numéro 24 et autres routes provinciales qui ont atteint un état de délabrement très avancé. Il faut signaler à passant que c'est le gouverneur de province de Nord-Oubangui, Malomobud Nzimba, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique avant de visiter tous ces 13 engins et deux pistes du transport en commun. Le débat de route de la ville de Walikali ne facilite pas la fluidité des engins roulants. Conséquence, l'économie de cette province tourne au ralenti. Les députés nationales rubens, Mikondo, font un plaidoyer pour la réhabilitation de routes de ce territoire. Reportage. Dès son retour de sa circonscription électorale, le député national Rubens Mikondo est allé rencontrer le directeur provincial de l'office de route à Goma. Objectif, discuter des possibilités de lancer des travaux de réfection de route à Walikali en attendant les grands travaux prévus par le gouvernement central en utilisant les engins qui sont déjà sur place qui ont servi pour la construction de l'aérodrome de Kigoma. Pour l'honorable Rubens, il est important de rendre pratiquable les routes de Walikali pour des raisons stratégiques et sécuritaires. Je viens tout droit de Walikali il y a quelques jours. J'ai remarqué qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'aérodrome de Walikali. Je préférais aller m'entretenir avec les responsables de l'office de route au niveau de Walikali. J'ai vu des engins et j'ai posé des questions et j'ai reçu des réponses qui m'ont donné de la joie parce que je me suis dit qu'avec ces machines qui sont là-bas à Walikali nous pouvons faire un travail rapide étant donné que Walikali pour le moment se retrouve dans une zone opérationnelle et pour des raisons tout à fait stratégiques et sécuritaires je me suis dit que c'est le moment de faire quelque chose. Le directeur provincial de l'office de route a fait savoir que ce sont seulement les moyens qui font défaut mais ils comptent sur l'apport de l'honorable Rubens Mikido ainsi que ses plaidoyers pour lancer les travaux d'essai sur la RN3 et la route provinciale Walikali-Goma à partir de Walikali grâce aux machines qui sont sur place. Face aux différents conflits intercommunautaires dans la province de l'Équateur le notable de la place appelle la population à cultiver le valeur de la paix et de l'unité. Commentaire. Parti de Mbandaka le 8 août 2024 lorsqu'il s'est embarqué dans un convoi de pirogues motorisés. Destination, Bolumba, chef-lui du territoire qui porte le même nom. L'élu national Peter Loposse-Motingui a s'est fait accompagner de l'honorable Bazenga, son premier suppléant à la députation provinciale. Aujourd'hui, député et d'une forte délégation. Chemin faisant, l'élu de Bolumba et sa suite se sont arrêtés à Montjambi, à Boyengue 1 et 2 avant d'arriver à Bolumba-Centre. Son convoi devait par moments s'arrêter même la nuit dans les campements le long du fleuve Congo pour communier avec sa base. Partout où il est passé, Peter Loposse-Motingui a appréché la paix et le développement de Bolumba, prenant d'abord soin de remercier la population qu'il a réélu à la députation provinciale et élu à la députation nationale. Peter Loposse devait aussi recevoir les désidératins de celle-ci. Les membres du recouvrement Bambakou dans la province du Kualou appellent à l'organisation des élections à Massimanimba. Ils l'ont fait à travers une marque de santé organisée dernièrement dans cette province. Nana Naouéj. C'est une marche de santé, une façon de soumettre l'air désidérata aux autorités urbaines de la ville de Kikuit dans la province du Kualou. Cette procession du regroupement SDK Bambakou avait comme point de départ la commune de Kanzombie pour chiter devant la mairie de la ville de Kikuit dans la commune de Lukolela. Le président de Bambakou, Papi Kimanga, a à cette occasion remis au maire de la ville de Kikuit, Abengia Makatiaka, les mémos reprenant les revendications. Au nombre de doléances contenues dans ces documents, l'implication du chef de l'État pour l'organisation des élections dans les territoires de Massimanimba et dans la province du Sud-Oubangui, la lutte contre les 400 têtes d'érosion, la construction de nouvelles routes ainsi que l'amélioration de la desserte en eau potable pour favoriser le développement de la ville de Kikuit. Ils ont par ailleurs remercié le chef de l'État pour l'électrification de la ville de Kikuit avec l'énergie produite à Kakobola. La province de l'industrie du Congo central sollicite l'expertise de Luis Kabamba. Cet dernier a été reçu par la ministre nationale de l'Industrie. Edithiala pour le détail. En mission à Kintiassa, la ministre provinciale de l'entrepreneuriat du Congo central, Carole Kiatasabou, a été sollicitée l'appui du ministre national de l'Industrie et développement des petites témoignées d'entreprise, Luis Kabamba, en vue de redynamiser le secteur de l'entrepreneuriat dans la province du Congo central. Plus d'initiatives prises par la ministre provinciale seront réalisées pour faciliter le travail des entrepreneurs dans cette partie de la République. Ma présence ici au sein du ministère de PME Industrie, c'était pour présenter d'abord mes civilités, mes civilités auprès de l'excellence. Cela a été fait et nous avions parlé et changé par rapport à l'entrepreneuriat au sein du Congo central, vu que je suis ministre moi-même de l'entrepreneuriat. Nous avons bien échangé, c'était un échange très fructueux et nous sommes satisfaits. Carole Kiatasabou est sortie rassurée après cet échange avec le ministre national de l'Industrie. En début de soirée, la ministre provinciale est passée présenter ses civilités au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. La ville de Lodja menacée par des têtes d'érosion connues des travaux d'Hercule pour éviter les drames en vacances parlementaires, les députés nationales. Lambert Mende a visité ses chantiers. Cédric Kenina pour le commentaire. Les vacances parlementaires, un moment d'entrer en contact direct avec sa base, mais aussi s'y rendre compte de projets communautaires. Les députés nationales Lambert Mende et Malanga ont effectué une visite des terrains pour s'enquérir des travaux anti-érosifs financés par le gouvernement central sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tichekedi. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Iris Africa et visent à lutter contre les érosions qui menacent l'existence même de cette agglomération la plus importante de la province du Sankoro, la ville de Lodja. Accompagné de notables locaux, l'honorable Mende au Malanga, a apprécié à sa juste valeur l'évolution de l'érection de collecteurs de plus de 500 mètres pour éviter des glissements des terrains souvent mortels. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'impact positif de ses projets sur la sécurité des personnes mais aussi sur les infrastructures locales. La première chose qu'il faut dire après cette visite du chantier c'est la satisfaction de constater que la société qui a pu gagner ce marché et qui travaille en collaboration avec l'Office de route a mené les travaux de construction du collecteur. Profiter de mon passage sur le chantier pour renforcer le message l'exhortation des populations de cette circonscription qui est la nôtre la circonscription de l'Odja en direction de son excellence monsieur le président de la république du gouvernement et particulièrement des ministères des ITPR et des finances pour que le facteur tant soit pris en compte. Les travaux anti-érosifs tels qu'exécutés par l'entreprise Iris Africa vont contribuer dans une large mesure au développement durable de l'Odja et ses environs. En Litorie l'archevêque de Bounia vient de réceptionner des canons rapides pour son diocèse d'autres édités dans ce reportage. Les efforts du processus de paix du gouverneur militaire de Litorie et le sens des données enseignées par la foi catholique du groupe Saint-Alexis sous l'acadrima spirituelle de l'abbé Floraté Jombou aumônier diocésaine avec la bénédiction de l'évêque catholique du diocèse de Bounia ont poussé les chrétiens catholiques de bonne volonté animés de générosité à acquérir des canaux rapides dont l'un a la capacité de 36 places et l'autre de 22 places en vue de faciliter les voyages vers l'Ouganda et autres localités la cérémonie qui a démarré par une messe à la paroisse cathédrale de Mousimaria suivie de la prière spéciale de bénédiction de ses deux anges à la cérémonie sur place à Kasseigny au lac Albert à présence du représentant du gouverneur de province le chef de secteur de Bahémacide du commissaire laciste du lac Albert du président inter-diocésain du groupe Saint-Alexis et fondateur de ce groupe Elias Duba Django du président diocésain du groupe Saint-Alexis Roger Unega et des autres membres actifs du même groupe sans oublier des milliers de fidèles catholiques et des autres confesseurs religieux nous pouvons dire que ces deux vedettes ne sont pas exclusivement pour l'église catholique est à donner que ces vedettes vont aussi aider tous les autres non seulement les chrétiens même ceux qui ne sont pas les chrétiens s'ils veulent passer d'ici de l'autre côté si nous vivons nous vivons par la grâce de Dieu nous avons tout le terrain à offrir au Seigneur en vie de l'avancement de son œuvre ceux-là qui sont des chrétiens catholiques et ceux qui ne le sont pas de faire même dans leurs églises respectives parmi les grands contributeurs de cette œuvre figurent les opérateurs économiques chrétiens catholiques du groupe Saint-Alexis animé par le président Fekituri l'onema Moukoua Christophe déterminé à changer d'image de l'éturi par la conscience de la foi une randonnée a été effectuée sur le lac Albert auquel il y avait l'évêque de diocèse catholique de Bounia ainsi que plusieurs prêtres et fidèles du groupe Saint-Alexis à la grande satisfaction de tous signalant que le groupe Saint-Alexis a pour mission d'aider l'église catholique matériellement et financièrement en ces jours dans sa circonscription électorale le député provincial élu du Tanganyika l'honorable Elin Koui appelle les autorités territoriales à éradiquer les tracassieries policières et militaires à Kongolo territoire situé à plus de 350 km Le chef du territoire de Kongolo vit une véritable effervescence à l'occasion de l'arrivée de son mandataire à l'Assemblée provinciale du Tanganyika l'honorable rapporteur Ngoyi Kayumba et Limbanzi sont venus nombreux scandant des cris de joie entonant des chansons de joie avec des photos frappées d'effigies du gouverneur de province et de l'autorité morale du parti et de celui qu'on appelle affectueusement Papa Eli Leur engouement créait une ambiance inhabituelle sur la trajectoire de cet élu des congolos jusqu'à l'endroit où est prévu son adresse à sa base dans laquelle il invite les autorités territoriales d'éradiquer la tracasserie policière et militaire la suppression de plusieurs barrières qui mettent à mal les paisibles citoyens dans la foulée on a noté la présence de la notabilité des congolos des membres de sa fondation et ceux de l'union sacrée coordination territoriale des bamboulis ainsi que des militants et militantes des membres des différentes mutualités qui ont bénéficié chacune d'elles des têtes des vaches et des enveloppes une façon pour lui de leur exprimer toute sa gratitude l'arrivée de ses grands hommes politiques chez lui est très symbolique à plusieurs titres c'est son retour officiel à congolos après son élection de décembre 2023 et c'est aussi une opportunité pour les congolois de montrer son indéfectible attachement celui qui a les soucis du développement des congolos dans une période de 5 ans par le biais de ses interpellations se plaidoyer avec l'autorité provinciale dirigée des mains de maître par l'honorable Christian Kitungwa gouverneur de province essentielle avec l'actualité Anita Luan Boachala sera des vôtres tout à l'heure pour le 20h d'autres actualités à retrouver dans notre site www.rtnc.cd pour moi je vous dis au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes Sous-titrage ST' 501